Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série sur Total War Warhammer 3 Une nouvelle série comme vous pouvez le voir qui sera en multi car on est avec Gaëlden, salut Gaëlden ! C'est moi, salut à tous ! Gaëlden que vous devez connaître sur la chaîne également et qui est aussi un adepte de Warhammer 3 Si peu, si peu Plus que moi au final d'ailleurs je pense Oui parce que j'avais montré mes stats il y a peu sur Discord J'ai plus de Warhammer 2 plus Warhammer 3, j'avais dit combien ? Je crois que t'étais à quasi 600 sur chaque 1300 heures je crois que j'étais à 1000 Bon, trop ! Moi je me disperce un peu trop sur d'autres Total War donc ça réduit mes stats Mais peu importe, c'est pas grave, on va jouer en coop pour une petite partie donc sur le DLC Soul of Decay qui est sorti aujourd'hui quand on tourne Je vais jouer pour ma part la nouvelle faction Nen, Malakai et Maikesson et tu vas jouer Elspeth Elspeth von Draken Elspeth von Draken Donc on va jouer assez éloigné au départ mais bon on verra comment ça se passe pour se rapprocher, l'objectif ça va être de tester un peu les nouveautés Et de voir un petit peu Je vais forcément monter un peu au nord Les objectifs de victoire courte J'ai vu qu'il fallait que je défonce le père Vladounet Et ainsi que Festus Donc Festus c'est forcément au nord Oui Festus c'est quand même assez haut Donc je dois de toute façon remonter Donc si toi tu dois C'est quoi toi ? C'est quelle faction tu dois ? Du coup on va essayer de viser dans un premier temps la victoire courte On verra combien de temps le let's play dure avec les autres jeux éventuels Mais c'est notre premier objectif Moi je dois principalement péter des trucs à l'est Les nains du chaos qui sont dans les terres désolées Et puis l'oste de guerre de l'apocalypse qui est vraiment tout à l'est Après j'ai des rangs d'une qui me poussent à aller buter les scaven du côté de Kislev Voir même jusqu'à Lutsuan ou dans les forats magiques Donc il y aura moyen aussi de jouer avec ça C'est les grosses rancunes quoi Oui les rancunes légendaires Pour dire vite fait sur la campagne Donc on va jouer tous les deux en élevé très difficile Campagne élevée, difficulté de bataille très difficile Au niveau des paramètres de jeu On laisse par défaut On a juste désactivé la crise Une rancune de trop parce que Gaëlle Dain se l'est tapé deux ou trois fois Dans sa dernière partie Donc voilà tant qu'à faire Y'en a marre, marre des nains Et c'est pas Katsuki qui va me dire le contraire Et on a aussi rapproché un petit peu le compteur de Compte Arbour pour les crises Si jamais la partie dure un petit peu comme on disait A partir du niveau 50 en général Enfin du tour 50 On est déjà bien posé Donc si jamais on continue la partie Ça permettra de relancer un petit peu la difficulté on va dire Si vous voulez savoir les gameplays Un petit peu d'aperçu des gameplays de Malakai ou d'Elspeth Je vous mettrai en lien Et puis avec un petit rappel ici pourquoi pas La vidéo précédente Excellent vidéo Merci La vidéo que j'ai faite de présentation du DLC Merci Gaëlle Dain Je suis content qu'elle t'ait plu Non mais elle est bien Elle présente bien les trois factions Et en plus je trouve ça marrant Parce que t'as fait la présentation sur Realms of Chaos Qui est à mon avis plus beaucoup jouée Je sais pas Je serais intéressé par les stats de jeu Entre ceux qui jouent à Realms of Chaos Et ceux qui jouent à Empire Immortale Je pense que la proportion La disproportion plutôt doit être assez considérable Mais je trouve ça qui est de part marrant Enfin intéressant Que t'aies fait le choix de présenter sur ROC Parce que Qui est de part en fait c'est vrai Que c'est le mode de jeu de Warhammer 3 Et que c'est un DLC de Warhammer 3 Et j'ai trouvé ça sympa en fait Bah ouais bah Aussi alors en général je choisis de faire mes présentations dessus pour deux raisons Déjà parce que Alors j'ai squeezé la petite vidéo d'intro Si jamais Tu parlais en même temps Et puis que je les ai déjà montré dans la vidéo de présentation Moi j'ai pas fini de charger donc Ok Bah du coup j'ai un écran noir avec D'ailleurs je vais rajouter Je vais rajouter nos voix au record Ça sera pas mal Hop propriété Tac Voilà comme ça vous aurez qui parle en haut à gauche Ça rendra l'écran noir un petit peu moins noir Ouais Désolé Le PC n'est pas celui du signe Je choisis en général de faire mes vidéos de présentation sur ROC Parce que l'un des intérêts Enfin notamment de ce DLC C'était d'introduire des factions qu'il n'y avait pas dans Realmsokao Donc l'Empire et les Nains Que tu pouvais pas jouer Et en plus c'est beaucoup plus rapide à charger Donc quand on a 30 minutes pour présenter toutes les nouveautés Bah ça joue Et on s'était posé la question D'ailleurs Plutôt que de faire la partie sur Empires Immortels De la faire sur ROC Mais finalement on est risqué sur Empires Immortels On s'était posé la question de la faire sur ROC Effectivement Parce que moi ça fait un moment que j'avais envie de retourner sur ROC Justement parce qu'il n'a pas été beaucoup joué Mais je trouve que le concept d'avoir vraiment un objectif Avec les Royaumes du Chaos et tout est assez fun Le problème Enfin il y a deux problèmes entre guillemets C'est que bah déjà Les nouvelles factions jouent pas trop pour les âmes Pour les 4 Royaumes du Chaos Donc c'était même pas dit qu'on y aurait été Enfin on aurait pu y aller pour le sport Mais il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le faire C'est pas dans nos objectifs de campagne Et en plus pour le Nain L'un des soucis c'est que Avec le nouveau système La refonte du système des Nains On a la possibilité de confédérer les autres nations naines maintenant Sauf que bah dans ROC elle n'existe pas Je l'avais montré dans la vidéo Là les différents seigneurs légendaires Ont 0 colonies Donc c'est possible Ah oui toi t'as direct quoi Le mec il font ça C'est possible du coup Qu'on puisse les confédérer quand même Quitte à pouvoir juste recruter le seigneur légendaire Mais du coup il n'y a pas de notion De les confédérer vraiment Leur territoire et tout Donc c'était moins fun Du coup on se lance sur Immortal Empire Je t'interroge deux secondes Est-ce qu'on se dit qu'on monte la première bataille ? Ouais on peut montrer la première bataille Ouais je ferai la mienne après Bon de toute façon moi dans mon objectif Dans ma quête de base Je dois la faire Oui pareil Je dois invoquer l'esprit en bataille L'esprit de Grimgy Donc je dois la faire vraiment à la main Voilà donc de mon côté J'ai Elspeth et un Maître ingénieur Un maître ingénieur Donc il a le nouveau héros Disponible via le DLC Deux lanciers Trois breteurs J'ai les nouveaux arcubusiers Les cuirassiers de Nuln Qui sont des Des arcubusiers plus plus en fait T3 au lieu d'être T2 Ils sont juste meilleurs un peu partout Et puis j'ai quand même Un canon Qui n'est pas rien Et une batterie tonnerre de feu Ce qui n'est pas rien non plus Donc Toi aussi tu vas être orienté Artillerie quoi Ah ouais ça va être des combats Je vais pas Beaucoup chercher le contact Je vais plutôt laisser le contact venir C'est très bien quand tu joues contre du mort-vivant C'est Venez les enfants Venez que je vous défonce Et Et voilà Et parce qu'en plus Toi avec ta faction Donc avec le gameplay D'Ellspace T'as un Tu génères des schémas Des schémas Pour pouvoir Activer pas mal de bonus Pendant ta campagne Et ces schémas Dépendent des dégâts Que tu fais au tir Au tir d'arme à feu D'ailleurs Voilà Ou d'artillerie Pendant la bataille Donc du coup Raison de plus Pour optimiser au maximum Les tirs Pour que tu puisses Peut-être un peu plus Montrer les joujoux Je vais te passer Les trucs à distance Yep Et puis Je vais jouer le cac Pour cette bataille En tout cas Comme ça Tu peux Tu peux montrer un peu Alors Sachant que De toute façon On va les attendre De pied ferme Et puis Voilà En termes de strat Vas-y Je te laisse Est-ce que tu veux Mettre en place Une stratégie particulière Voilà Bah ça C'est une stratégie Qui me semble assez bonne Alors Tu m'as donné Les héros aussi Ouais Bah pour que Ça te permet de les montrer Un petit peu Ouais Pour voir un peu Ce qu'ils peuvent faire au début Alors du coup Le maître ingénieur Il tire Et il a une belle portée Quand même Bah c'est sensiblement La même Je pense que les C'est Ouais C'est la même Que les arc-busiers C'est la même Les arc-busiers C'est la même Tite d'arme Ouais Il a un Une arc-bus Donc je regarde Ouais Il a un Un fusil Un long fusil Du haut-clan Il a un truc à répétition Non c'est pas celui-là Qui à répétition Alors Ça c'est les arc-busiers De base Et Eu Voilà Eux ils ont Le long fusil Du haut-clan Qui est censé avoir Normalement Il me semblait Qu'il avait une meilleure portée Mais Ça doit être que Quand il est Non non C'est pas les snipers Parce qu'il y a encore Une autre unité Qui est une unité Plus orientée Avec les snipers Voilà Qui ressemble un peu Au J's Eye Ou au Canons grus Je crois Les J's Kevin Ou les canons grus C'est ça Ouais Bah c'est ceux-là Ça doit être ceux Avec le long fusil Du haut-clan Là Qui est Parce qu'on voit Que l'arme L'arme de l'ingénieur C'est pas la même C'est vraiment un truc Avec plusieurs canons T'as une portée Un tout petit peu moindre T'as une porte 935 Par contre Bon après La puissance des tirs Normale Ça reste C'est un héros Un héros Et espèce De son côté Commence avec Marcheur sombre Qui donne Résistance physique 40% Et coureur A elle-même C'est pas un Bref Qu'elle peut donner Ça peut pas rien De se sortir D'une bataille compliquée Puisqu'au début Ça va pas être Une failliteuse 30 d'armure 25 de puissance Des armes Voilà Elle a l'aspect Du chauvet des ténèbres Ça c'est très très bon Ça Et le buveur d'esprit Très très bon aussi Le fameux buveur d'esprit Pour buter les héros ennemis Grand classique Et puis L'attaque magique Ce sera bien Est-ce qu'il y en a Qui ont de la résistance physique Dans l'armée de base Là Je sais pas comment Non en face Non il n'y a pas De résistance physique Est-ce que je mettrais pas Des tireurs Moi Je vote pour que tu mettes Tout Même l'artillerie Tu la mets en haut La colline Si vraiment L'artillerie Je me posais la question Mais oui Je pense que ça va On va avoir un bon angle Mais en fait Il a mis ses loupes funestes A gauche Donc je me tataide Mettre quelqu'un Pour mettre 2-3 rafales dessus Mais bon Non Eux il vaut mieux Que je les intercepte Pour le coup Ouais Je vais peut-être Je vais garder Un lancier Un peu derrière Et puis Tac Voilà Ok C'est parti C'est bon pour moi Hop là Alors On accélère un peu Tac Bon A cette distance Le fin d'enfer Vise ses horreurs Des cryptes Avec le canon Je me tataide A viser le chef Mais C'est pas un large Non Avec le canon C'est ça C'est pas un large Il est tout petit Il est très costaud Parce que c'est un vampire Mais Oh Joli tir C'est pas du tout Ce que je visais Euh Taxi C'est cool Il fait pas de déplacement Boum Ah ça fait mal Sur les morts vivants Ils aiment pas Ça cogne Ça cogne Alors il envoie du monde Vers le haut Logique Mais On va commencer A les allumer Là Alors Sachant qu'en plus Là Nos Nos chers Curaciers de lune Ils ont La La discipline De la poudre noire Qui s'active S'ils sont immobiles Qui fait qu'ils sont Plus précis Et qu'ils tirent Beaucoup plus vite Et ça c'est quand même Assez propre Alors Alors Les canons On tire un petit peu Dans le tas Là On va se détendre Ouais Tu vois Les tireurs Bon Ils sont capables De gérer du zombard Jusqu'ici C'est plutôt rassurant Je prends chair Euh Tes canons là Jouuuh Aïe Aïe T'es pas drôle Ouais Je vais suspendre les tirs Je suis d'accord Par contre Si tu terminais Les zombies Qui t'arrivent dessus Ce serait une idée Ouais ouais Je m'en occupe Je m'en occupe J'essaye de Les remonter Ensuite avec Là j'ai une unité De De bretter Qui termine Son Yep Je les ai intercepté Un peu Avec le héros Qui fait le taf Au moins Histoire de baisser Leur morale Clairement Même face A des arc-e-busiers Sans armure Ils sont en galère Ça reste des zombies C'est vrai que si on pouvait Se détacher Pour aller Téder un peu Recule un peu L'arc-e-busier C'est bon Je les ai avec Mes bretters Ouais De toute façon C'est bon Ils dépendent Je vais essayer de mongler Renvoiler Essayer de contourner De tirer dans le dos Allez t'inquiète J'y travaille Toi Tu vas repasser En tir J'ai l'impression Que le vampire A l'intention De venir Château Il remet un petit peu D'imprégnation La magie de la mort Sur un vampire C'est quand même Un comble Le buveur d'esprit Reste efficace Contre tout le monde C'est le bon côté Ouais Le tir dans le dos Des lanciers Ça leur fait plaisir Tu vois franchement Les arc-e-busiers Ils ont pris Les zombies de plein fouet Ils ont perdu quoi Deux mecs Même pas Pour l'instant C'est le vampire Qui est problématique Sans surprise Sans trop de surprise Déjà Mes lanciers Ils vont partir Je vais Je vais essayer De focus Je vais remettre Un petit boost Voilà Pour qu'ils tiennent J'en ai un qui Je vais replier Un peu le spèce Ouais Sinon Je recule Sauf qu'il va aller Plus vite que moi Non non Je pense que Après Je profite De la poudre noire Pour essayer De viser le vampire Dans le tas Mais c'est sûr Qu'il va y avoir Du tir à miss Il n'y a pas de miracle En même temps C'est du T1 C'est pas très grave Bon Il n'y a plus De garde des cryptes Déjà C'est bon Il est fini Ouais Ça y est Ça nous rend Le tombe Voilà Voilà Bien oué J'ai joué La bien oué Putain 103 Sur les bretons Enfin tu miras Avec les zombies Ça va vite Ouais Les zombies Ça va vite La tonnerre de feu 60 C'est propre aussi Ouais Dont un peu De freinifier Ouais Non mais après Si on compte Le freinifier Aussi C'est facile De faire du dégât Ah c'est pas moi Qui en ai fait Ah bah tu risquais pas Avec des bretons Tu prenais pas de risques Trop facile Bah même Les arcs musiques Je pense que Quand j'ai commencé A viser Dans le dos Ou le vampire Ça Ça fait un petit Peu de Friandly fire Je l'accorde En même temps Il n'y a que L'hyper sarmure Qui peut Se débarrasser De ces saloperies Donc Yep Qu'est-ce que tu choisis Comme option post-bataille Ça a l'air un petit peu Pourri de corruption Vampirique ta zone Déjà Ouais bah c'est une faction Vampire Malheureusement Mais j'ai pas fini de charger Donc Ouais je sais Il va falloir s'habituer Désolé cher guéreur Mais Ouais bah J'attends que le Cine Me repaye un ordi Mais Il a l'air de Rechigner un peu Bah écoutez Faites des dons Je viens du Tipeee En description Pour acheter Un PC A Gaëlden C'est vrai que plaisir Tout l'argent des dons Est réinvesti dans la chaîne De toute façon Même si ça prend du temps D'accumuler Les 2000 euros Pour un PC Capable de faire tourner Voir un meurtre Hop Allez plus 500 préservés Hop là Du coup Faut que je retourne Ici S'il te plaît Désolé Je te réunis Ah Ça va être plus rapide Là je la fais en moto Même pas eu le temps De double cliquer Sur mon Mon malakaï Alors A mon tour du coup Donc sans surprise On va aller taper Sur celui là Hop Et on y va Un petit Un petit nurgle Ouais Un petit nurgle C'était du Ah oui T'as fait dix et go-trek C'était du chaos Quand on démarrait Sur rock Mais là C'est un petit nurgle Qui prend la zone Un cherche mort Deux mineurs Un arc busier Un gyro Un gyro à lance flamme Et un Un canon Standard De type standard Mais alors là Les unités volantes Elles vont faire hyper mal Contre leur gueule Parce qu'il ne peut pas se défendre Parce qu'autant Quand j'ai fait mes essais Sur Royaume of Chaos T'as des foutus Javeliniers Des maraudeurs Qui font hyper mal Aux créatures volantes Au gyrocopter Mais alors là On va pouvoir se balader Au dessus d'eux Leur balancer des bombes Leur cramer la tronche Ça va être plaisant Bon Le terrain est Un petit peu plus Désolé que le tien En plus il y a de la pourriture De nurgle au fond Là Bien verdâtre Miam miam Ok Alors c'est quoi ça C'est juste un décor C'est juste un décor Une espèce de veine bleue au sol C'est pas de l'eau Ouais Fort bien Bon par contre Il est hyper nombreux Et nous en termes d'unité De corps à corps On n'a pas grand chose Donc il va falloir Qu'on fasse avec ce qu'on a Qui tu veux gérer Je te donne les Les tireurs pareil On fait le même concept C'est que tu gardes Les unités un peu nouvelles Pour le premier combat Et puis on On peut Mais du coup Ça veut dire que ça sera un mix C'est-à-dire que je te donnerai ça Ouais c'est pas grave Je vais gérer Bon après de toute façon Vu le monde qui est en face Ça va être Ça va falloir tenir la ligne de front A la plus étendue possible Et puis Même les tireurs Ils vont en ligne de front Je vais envoyer les gyrocopters direct Puisqu'ils sont safe Tu vas avoir Godrek et Félix Chacun d'eux Bloquent une unité Sans problème Ouais je sais Je vais mettre Je sais T'inquiète Je les ai testé déjà Après ils combattent mieux Quand ils sont tout seuls Mais pour l'instant Quand ils sont l'un avec l'autre Pardon Mais pour l'instant Ils n'ont pas trop de bonus Donc ça va Ah non mais on va gagner cette bataille Je n'ai aucun doute Je suis pas inquiet Alors tu sais même quoi Parce que je ne traite pas Je fais plus vite que ou pas ? Vitesse 28 Et E27 Oh je fais plus vite que Je vais avancer mes charges explosives Histoire d'être sûr qu'ils Ah non parce que ces nerfs n'ont plus vite que moi Non non De toute façon Tu vas avoir le temps De leur en balancer Quand ils vont s'approcher Ouais J'ai décalé un peu le canon Pour qu'il ait un angle de tir Parce qu'il y a une petite colline mal placée Ouais Elle n'est pas terrible Moi je vais faire pareil Avec les arcs buzés Je vais les mettre un peu sur le côté Et puis ça me permettra De leur tirer dessus dans le dos tout de suite Mais du coup Je vais rester loin Loin des merveilles Yep Avec l'arc buzé Et donc du coup L'objectif de cette bataille C'est d'invoquer L'esprit de Grungi Avant la fin de la bataille Il ne faut pas qu'on gagne trop vite Et c'est quoi le C'est quoi Ah c'est le C'est le gros vaisseau là C'est la capacité spéciale de Malakai Tu veux voir Une petite Une petite barge tonnerre des familles Ouais Il n'y avait pas des crapauds ? Qu'est-ce qu'ils sont ces crapauds ? Avec ton canon Tu devrais tirer sur son Sur son sorcier Pareil que Malakai Je ne sais pas pourquoi Il tournait le dos Ah ils étaient planqués Les crapauds de peste Putain du coup On a un petit peu explosé Ah merde Je t'inquiète J'ai envoyé Félix Ah mais non Gotrek en l'occurrence Allez intercepte-les C'est des crapauds Ils ne vont pas non plus A une vitesse de fou Voilà merci Oh Ils ont été repoussés Scandale Les canons qui font bien le taf Face à Drungut Quand même Vous par contre Vous n'êtes pas censé Faire des trucs Ah et c'est l'alliance flamme Qu'on a avec les Les Girocopter Ouais je veux bien C'est bien que tu les défenses Parce que Moi mes mineurs Ils ne vont pas faire grand chose Mais si Ils vont être très efficaces Ces mineurs T'inquiète pas On va le prochain C'est plus facile J'envoie les tueurs TD Euh Je me fais revenir dessus Eh Te plains pas hein Gotrek Il est tout seul Contre les grosses Les gros tares Et peut-être même Un peu trop tout seul D'ailleurs Euh Ouais Ben ici On va bientôt défoncer le sorcier avec nos canons Mais de toute façon Il peut pas mourir Hebertrek Vous arrivez à avoir un angle Sur le côté J'ai pas l'impression de vous tirer les masses en vrai Non euh Non euh A mon avis Ils sont pas super bien placés les gyros Ouais Mais ils ont rien qui indique qu'ils sont en galère Bon bah c'est pas grave Tu sais quoi ? Attention il y a les Les crapauds qui Attention Ça y est Ça y est Il est l'heure d'être tombé Ouh Ouais ils sont mieux placés là les gyros Je voulais essayer de les mettre dans l'angle Pour qu'ils tirent sur les Qu'ils tirent pas Fassent pas de tir amis Mais bon Donc la barge hein Elle a un super truc Qui lui permet de De faire demi-tour hyper vite Parce que sinon c'est super lent Mais elle se crame des PV en faisant ça Et elle a un gros tir avec son harpon devant là Mais bon Elle avait pas trop d'occasion de l'utiliser là Et tu la contrôles la barge ? Je la contrôle ouais C'est une vraie unité invoquée D'accord Et c'est une nouvelle unité On pourra en recruter après des barges tonnerres Alors celle-là c'est une spéciale avec des bonus Tu peux augmenter son équipage et tout D'accord Mais c'est une nouvelle unité d'énin ouais Ok Bon une unité avancée hein On va pas se mentir mais C'est une nouvelle unité d'énin Bon Grothric qui a fait le taf Il s'en est un peu pris plein la tronche Ouais mais bon c'est pas grave Ça ne me dérange pas C'est un tueur il sert à ça Il est là pour absorber comme on dit Après tout c'est comme ça qu'il aura sa rédemption Exactement Et contrairement au Vanilla Au Vanilla Alors ça j'ai pas pu tester si c'était dû au fait qu'ils sont avec Malakai Ou si c'est de manière générale dans la campagne Mais maintenant ils peuvent monter de niveau C'est général C'est général ouais Avant ils étaient efficaces mais voilà ça restait limité Ouais bah moi j'aimais pas trop les jouer parce qu'un général que tu peux pas Bah déjà bon gros trek général c'est un peu étrange Et puis un général que tu peux pas hupper c'est quand même un peu Ouais c'est un peu bancaire Même s'il est très fort Là ils peuvent devenir encore plus forts On attend le chargement de Gaëlda et on a l'occasion de boire un petit coup d'eau Et tiens Hop là Donc notre objectif ça va être de régler des rancunes un maximum de rancunes pour essayer de remplir cette petite jauge que vous voyez en haut de l'écran On va voir que là elle va prendre un petit boost La reconstitution mouée Leur en son nom On va prendre Gorog là 10% de revenus et de l'XP On va réussir nos quêtes bien sûr Et donc voilà on débloque en En avançant dans l'âge du jugement Et en réglant des rancunes On va pouvoir progresser sur cette jauge là Et en fait plus la jauge est remplie à la fin des 10 tours Plus on a des bonus Si on n'arrive pas à la remplir On a même carrément des gros malus quand même Moins de 3 d'autorité Moins de 25 de croissance 100% d'entretien pour les régleurs de rancune Et plus on la remplit Plus on va pouvoir débloquer justement des recrutements De type régleurs de rancune Qui sont des unités spéciales Qui sont des unités standards Mais avec des capacités spéciales Par exemple la catapulte qui peut envoyer du shrapnel Ou le gyrocopter qui vient avec des torpillats troll ce genre de trucs Il faut avoir des pistolliers Pardon ? Il faut avoir des pistolliers tout de suite J'imagine qu'ils sont aussi buffés par l'école de magie Oh il y a moyen ouais Ouais Alors on va prendre l'entraînement et la reconstitution pour nos héros Histoire de booster ça tout de suite Puis nous aussi on va Aller prendre cette petite cité Alors est-ce qu'avec Gotrek endommagé ? Non c'est le fondement le gros truc On l'a fait en auto Hop Alors on a commencé un poste avancé direct quoi Mais déçois pas T'as des sous à dépenser toi Alors surtout qu'en plus moi C'est probable que je fasse pas beaucoup de bâtiments de recrutement dans les villes Parce que je peux recruter avec Malakai et son dirigeable Ouais il y a un système de horde un peu Ouais c'est exactement ça C'est comme une horde ouais Alors c'est une horde mais pas que Il a aussi une aura Qui est un peu similaire à celle des camps ogres Qui est autour de lui Là c'est le petit point pointillé là Qu'on peut agrandir en faisant des bâtiments en rechant les technologies Et qui va donner des bonus aux unités aux armées proches Par exemple le truc basique hein C'est ce bâtiment là là Qui fait que toutes les armées dans la portée Ont moins 30% de victimes d'usure 8 de reconstitution Il y a tout un tas de choses comme ça Qui permet de faire que par exemple toutes les armées dans le cercle d'influence Peuvent invoquer l'esprit de grungi Des petits trucs comme ça rigolo Et du coup ça se déplace avec lui contrairement à un campement ogre bien sûr Et j'ai fini mon tour Alors attends je vais aller moi aussi lancer le petit bâtiment Merde c'est où déjà ? C'est dans la diplomatie qu'on fait ça ? Euh non si t'as les sous, si t'as 2000 PO ils te le proposent normalement Ah oui dans les choix à la fin c'est vrai Ouais De toute façon la technologie on va partir pour le moment sur de la baston Alors j'adore la première technologie des nains Vitesse plus 10% pour les unités d'infanterie Alors j'ai regardé en gros On gagnait entre 2 et 4 de moyenne Mais t'es obligé de la prendre parce que c'est celle qui t'ouvre tout le reste quoi C'est un peu abusé C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et de morale Ça mange pas de pain Et donc ici on va faire Entretien et recrutement réduit Et donc on va aller faire le poste avancé A nul tant qu'à faire C'est la capitale nul hein ? D'Ottenbach c'est le petit plaid Oui tout à fait Ça parait logique C'est le maître de l'innovation Exactement C'est moi Je suis le maître de l'innovation En toute modestie En toute modestie Exactement en toute modestie Alors du coup J'avais jamais fait gaffe Parce que quand on joue en tant que Comment ? En tant que Karl Franz Bah on a une faction contre laquelle on est en guerre au début Et bah là pas du tout Là il a directement toute la région Ah ! Ah oui c'est vrai il y a des rebelles ou un truc du style Ouais c'est ça Ah c'est possible que ça joue sur les starters hein Je pense pas que ça ait changé avec la nouvelle campagne Mais c'est vrai que techniquement les starters de base que t'as Quand tu joues toi la faction qui te permette de lancer un peu la partie Faire la petite partie tuto et tout Que l'IA les ait pas c'est pas déconnant Ouais non c'est pas déconnant mais j'avais jamais fait gaffe à ça J'avais jamais fait attention non plus Donc moi je peux recruter du coup dans l'esprit de grungi et en local Est-ce qu'on se prendrait pas quelques guerriers nains à bouclier standard de type standard Avec des hages de type standard Pour pouvoir tenir un peu plus la ligne Est-ce que leur barbe est standard ? Euh sur ceux-là ouais c'est pas des longues barbes donc ils ont une barbe standard Je vais te prendre un mineur à charge explosif et un nain standard Voilà voilà Un mineur pas standard et un guerrier standard Euh on a fait la technologie alors éventuellement est-ce qu'on connait d'autres nains avec qui on pourrait peut-être commercer oui Non il nous aime pas pourquoi tu nous aime pas Et bah écoute tu nous aimes pas Je veux que je te le dise moi Fumier Euh on peut peut-être commercer nous deux par contre Euh Pas déjà Tu faisais pas partie On doit l'avoir déjà de base hein je crois Ouais de base peut-être Ah oui on commerce déjà de base c'est vrai exact T'as raison Et ça le clan machin Non Le clan machin c'est des... Si si il commerce oui oui Ah le clan a pas que même c'est... Non je... Je commerce avec euh... Caracnorm Qui va se faire défoncer la tronche par Durut Sans doute Euh... Alors attends parce que d'un coup j'avais baissé un peu ton son et que tu parles moins fort Pardon c'est moi qui parlais moins fort Je... 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 je me parlais à moi-même Mais tu réfléchissais dans ta tête à toi Voilà Je me disais des tas de choses très intéressantes Ouais mais Caracnorm moi il veut pas il veut pas commercer avec moi pour le moment Oui Qui a... à moins cesse quoi Vraiment il veut pas quoi Vraiment il veut pas quoi Peut-être quand je ferai de la bière naine il voudra De toute façon je te dis euh... C'est... c'est probable que Durutu euh... lui dit au revoir Et Durutu qui est... qui est un peu énervé déjà ouais effectivement J'ai que 17 de rancune pour Durutu Par contre s'il attaque Caracnorm c'est une colonnette principale donc je vais enregistrer une rancune contre lui C'est ça C'est probable que... Donc on ira lui mettre des... des petites fessées euh... Bon ça lui met pas en très bon terme Hop là on va retourner par ici tant qu'à faire Alors en attente de joueur Gaëldine Tu vas en avoir régulièrement Ok ok Eternel avait un... un bon pc qui tu fais du multi Oui oui Eternel euh... qui je fais beaucoup de multi Il a aussi un meilleur pc que le mien donc euh... Il a l'habitude de m'attendre Pas de soucis Ah le scaven a fait quelque chose on est passé de 408 à 418 de rancune contre lui Ah tu vois ça euh... Bah en fait euh... Maintenant ouais avec l'aile refonte tu vois les rancunes au dessus des armées et au dessus des villes que tu peux éventuellement prendre Hum Et comme j'ai une vision sur Malfos je l'ai vu bouger Typiquement je voyais que sur l'armée de Durtu euh... si je l'attaque ça me faisait gagner 17 de rancune ce qui est que dalle quoi Alors que là si je prends Malfos ça me fait gagner 418 Ce qui est un peu plus sachant que euh... c'est un peu moins que dans ROC euh... pour l'âge du jugement là... dans les 10 tours il faut que j'essaie de faire 2500 rancune Pour arriver au max ? Pour arriver au... au palier max de l'âge du jugement ouais Caracteur n'est plus Et du coup il faut le faire euh... il faut le faire tous les 10 tours Parce que chaque 10 tours il y a un nouvel âge du jugement et... Ouais... après je sais pas peut-être que ça augmente ça je verrai mais... Mais là de façon on va aller chercher euh... l'autre euh... le repère du roi des trolls Qui n'est pas du tout pris par euh... le roi des trolls mais qui est pris par Nurgle Et après on ira taper du scaven Une confédération déjà ? Eh bien putain Alors améliorer la coque du dirigeable avec une coque renforcée Ah oui ça doit être juste euh... passer le niveau d'après j'imagine Et rechercher une technologie bah je viens d'en faire une Ah si attention pour chevaux Une petite couronne de commandement voilà un objet euh... de qualité Ah merde ah j'ai... moi je peux débloquer un... un héros légendaire Théodore Bruckner J'en ai entendu pareil lui Ça me dit quelque chose si Euh... mais pour ça il faut que je fasse euh... la cavalerie C'est dommage je suis pas parti sur la cavalerie Oh tu es lent nan tu es lent Ah ce qui est rigolo avec euh... avec lui c'est que euh... tu sais le tunnel des nains là Euh bah c'est pas le tunnel des nains en fait c'est la traversée en dirigeable Oui oui Et du coup je sais pas si ça déclenche les embusquades Si ça peut être intercepter Je pense pas que tu puisses être intercepter C'est marqué euh... dans la description euh... Tu voles dans le monde en contenant les terrains infranchissables En attaquant les armées ennemies qui ne se doutent de rien Et y'a pas euh... y'a pas de... de trucs comme quoi tu... Ah ! Euh... celle là on va la jouer Pas de soucis Ouais Bah écoute au pire on va arrêter le premier épisode Et puis on la... on squeezera le chargement comme ça pour les viewers Hop là Du coup on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A dire ce que vous en avez pensé Si euh... ça vous plaît Si vous êtes pas satisfait du tout de ce starter J'espère que non honnêtement Ce serait dommage Ce serait vraiment dommage Mais n'hésitez pas à le dire hein ça peut arriver On est ouvert sur la chaîne aux discussions Euh... quoi qu'il en soit merci à toutes et à tous Et à très vite pour la suite Ciao ciao Merci beaucoup Bisous